Pour connaître la relation entre la masse d'un objet et son poids, nous allons utiliser un dynamomètre. C'est un appareil qui mesure des forces. Nous allons accrocher à cet appareil différentes masses de masses différentes et l'appareil nous indiquera à chaque fois le poids de la masse. Pour 0, nous avons donc 0 N. Pour une masse de 10 g, nous obtenons une force de 0 N. Pour 50 g, nous obtenons une force de 0,5 N. Pour 100 g, nous obtenons une force de 1 N. Pour 200 g, une force de 2 N. Et pour 400 g, une force de 3,9 N. En traçant la droite représentant les variations de P en fonction de M, on obtient une droite passant par l'origine. On peut donc affirmer que P et M sont de grandeur proportionnelle. Et on écrit la relation proportionnalité de la façon suivante. P égale M fois G avec P en Newton, M en kilogramme, et on obtient une droite passant par l'origine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !